Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test d'un futur véhicule de GTA Online. Hier on s'était occupé de la Ubermatch Reinhardt. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite image en fond de l'écran. Et bien évidemment je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon tous les véhicules custom et qui appartiennent au DLC de Criminal Enterprise seront dans la même playlist. A partir de maintenant sur mes chaînes, chaque fois qu'il y aura des véhicules qui sortiraient dans la DLC, je les mettrai dans des playlists spéciales pour le DLC en question. Comme ça au moins vous n'aurez pas à les chercher. Si vous voulez des infos sur le véhicule, vous aurez juste à aller sur la bonne playlist. Voilà. Donc voici la future Dinka Kanjo SJ. C'est donc un véhicule qui sera à vendre sur souternesanandreasuperauto.com avec deux tarifs. Un tarif spécial et un tarif normal. Donc en tarif spécial, elle sera à 1 027 500 GTA $. Et en tarif normal, elle sera à 1 370 000 GTA $. Donc pour débloquer les prix de ce véhicule, il faudra tout simplement avoir un certain niveau dans le salon LS, donc salon de l'auto. Tout simplement parce que ce véhicule sera dans la classe du DLC LS Tuners, dans la classe Tuners, donc dans la classe Tuning de GTA Online. Elle fera partie donc des ajouts pour LS Tuners, comme ils avaient annoncé Rockstar quelques jours en arrière. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. C'est, vous l'aurez reconnu, une Honda Civic, la Honda Civic connue pour son rôle, on va dire, dans Fast & Furious 1, avec les 3 Civic noirs lors des braquages de camions. Donc c'est ce modèle-là. Et j'ai hâte de la custom pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire in-game dans GTA. Donc je vais vous ouvrir les portes et on se retrouve juste après. Et on a ouvert tout ça. On va commencer par le moteur. Alors, avec, bah écoutez, il est plutôt bien détaillé, le filtre à air et tout. Peut-être qu'on pourra modifier le filtre à air et le cache moteur. Ça sera à voir. Encore que les boulons au-dessus, c'est pas ouf. Voilà, bien évidemment, il n'est pas détaillé vers le fond. Comme d'habitude, on a une image en fond et le moteur qui ressort avec quelques détails. Les échappements, là. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est pas la folie, mais bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Ensuite, bah bon, forcément, on a des... C'est même pas des jantes, hein. Je crois bien que c'est des enjoliveurs. Ça sera à vérifier, mais... Ouais, c'est des enjoliveurs, puisqu'on voit les jantes derrière en tôle. Donc on est sur des enjoliveurs pour cette voiture. Et en même temps, elle n'est pas toute jeune, cette voiture. Elle date un petit peu. Donc l'intérieur risque de pas être formidable non plus. Du coup, l'intérieur... Bah bon, vous voyez, c'est pas trop en relief. Il y a un peu de relief, mais c'est surtout de l'image collée. Vous voyez les boutons et tout, là, c'est pas détaillé. C'est fait d'une manière que j'aime pas trop chez Rockstar, mais bon, voilà. Ils ont fait un intérieur à l'ancienne. Des sièges un petit peu usés. On le voit bien un peu craquelés sur les bords, là. Contre... Un tableau de bord coupé un petit peu à la hache. Carré, vraiment dans le style des voitures de ces années-là. Banquette arrière, voilà. Donc c'est une... Deux places, ce ne sera pas une quatre places. Vous ne pourrez pas rabattre les sièges. Vous pourrez être à quatre derrière. Être à deux derrière. Ensuite, on a le coffre. Le petit coffre, hein. C'est pas la folie. Mais bon, assez pour mettre quelques bagages pour aller en vacances. Après, hein, d'origine, franchement, elle n'est pas folle, hein, comme ça. En plus, bon, on va dire que... Je suis sûr qu'avec une paire de jantes, déjà, ça changerait le tout, juste d'origine. Par contre, c'est marrant la sortie qu'elle a, qu'ils lui ont mis d'origine. L'échappement est assez costaud, assez conséquente. Et c'est vrai que sinon, quand on la rire comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole ? Elle ne fait pas forcément rêver, mais déjà, juste une paire de jantes là-dessus. Peut-être une couleur un peu plus sympa, parce que je ne la trouve pas terrible, cette couleur. Franchement, elle lui rendrait déjà une toute autre allure, j'en suis certain. Donc, tableau de bord, compteur, à l'agui, forcément, en volant un peu à l'ancienne. Frein à main, levier de vitesse. Voilà, donc, forcément, c'est une manuelle. Voilà, quoi. Bon, bah, c'est un intérieur qui n'est pas ouf, pas beaucoup de détails. Mais bon, c'est un intérieur, comme je vous dis, de l'époque de la voiture, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas dingue, dingue. Donc, eh bien, on va partir rouler un petit peu avec. Je vais vous la démarrer, et puis je vais couper le micro jusqu'au LS pour aller la custom. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501